Musique Salut tout le monde c'est Learn2Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et on se retrouve encore pour du StarCraft 2 sur cette magnifique campagne. Plutôt sur le menu déhoffé, je ne sais pas pourquoi, je l'enlève tout de suite et donc on va commencer tout de suite par interroger un peu tout le monde autour de nous et interagir avec le décor. Magnifique danseux holographiques ici, je n'avais pas remarqué, avec des bottes, bah oui, normal. Alors on va tout de suite commencer avec Tycus. C'est quoi le problème de toute façon ? Descends de cette salope prendrait service à tout le monde. Oh, attention. Je sais que tu t'intéresses, c'est qu'au fric Tycus. Oh ! Il n'y a rien qui m'empêche de faire ma part pour l'humanité tout en ramassant du pognon au passage. J'aime ta philosophie. Bien sûr. J'aime, j'aime ta philosophie. J'aime beaucoup tes philosophies. Bon alors, maintenant on va regarder les infos. Intéressant. Les experts militaires et scientifiques s'interrogent depuis longtemps sur la possibilité que cette énigmatique créature soit en fait une humaine contaminée. Tout à fait, Denis. Ce pourrait-il que dans la poitrine de la chef des Zergs batte un cœur humain ? Mystère. Ce qui amène une question plus essentielle, Kate. Cela peut-il rendre possible une alliance Terran-Zergs ? Denis, il n'y a jamais eu la moindre preuve que des humains contaminés aient pu conserver leur libre-arbitre. Bien vu, Kate. Dans ce cas, la grande question est comment pouvons-nous la tuer ? Cette question devrait effectivement nous rassembler tous. Si l'humanité doit avoir une chance de survie, l'arène des lames doit être éliminée. Ok. Bah putain. Quelle histoire. Enfin, bref. Badge. Je devrais vraiment décrocher ça. Mais j'imagine que l'équipage pense que c'est cool. Lol ! Alors, chasseur Zergs. Je me suis dit que ça te plairait. Ce sont les trophées d'une chasse aux Zergs effectuée il y a quelques années. Peut-être que ça te portera chance. Joey Ray. Propriétaire du Joey Ray's Marsara. PS, j'ajoute la TV sur ta note. Sacre Joey. En fait, il nous a légué la télé et les vestigènes de son petit bar là sur Marsara où on était avant d'atterrir sur ce magnifique Hyperion. Avec magnifique musique. Sweet home all about. Magnifique. Mercenaires. Je crois que j'y avais fait un tour à l'épisode d'avant. Oui, il me semble. Et arcade. Vous vous demandez arcade. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, vous vous demandez ce que c'est. Vous vous demandez ce que c'est. Et bien, c'est tout simplement un mini-jeu. Mais on le fera à la fin si on a le temps. Je suis désolé pour ceux qui attendaient beaucoup. Non, je rigole. C'est qu'un petit jeu. Mais on le fera à la fin. Alors, on va faire un tour à l'armurerie pour voir si on a de nouvelles technologies intéressantes. On va interroger Swan. Effectivement, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a en technologie ? On a les maraudeurs. On peut hacher au but incapacitant. C'est quoi ? Ah, c'est trop cher. On va faire stimulant pour le Marines. C'est un presse-mute comme ça. On n'aura pas besoin d'améliorer nos Marines. Ils seront déjà assez pétés. Alors, ça, on a déjà. Ouais, ça, on a déjà. Allez, c'est parti. Oh, un maraudeur. Ah, on peut interagir avec ? Oh, regardez. Ce n'est pas magnifique. C'est juste sublime. Alors, même si l'armure de maraudeur est un dérivé de l'armure CMC 660 du flammeur, le soldat qu'elle protège est très différent. 47% des opérateurs de maraudeurs n'ont même jamais été en prison et seulement 23% d'entre eux ont déjà été accusés de meurtre. L'auto-chargeur des lances-grenades du maraudeur lui permet d'assembler et tirer rapidement des centaines de grenades de punition. Hum, intéressant. Mais en fait, si j'ai bien compris, c'est que des repris de justice dans les armures de Marines et de maraudeurs. C'est assez drôle, en fait. C'est que des criminels. Ça, c'est fun. En tout cas, ils sont juste complètement craqués. Si on avait ça, aujourd'hui, les guerres finiraient vite, croyez-moi. Alors, on va faire un tour sur la passerelle. Voilà, on va interroger. Ça va aller, commandant ? Au revoir, Kirigan, après toutes ces années. Oh, c'est terrible. On doit l'arrêter, Matt. Peu importe ce qu'elle cherche. Au moins, cette fois-ci, on l'a retardé. Visiblement, elle attache de l'importance à ses artefacts. Il faudrait juste qu'on sache pourquoi. Effectivement. Alors, voyons voir l'émission que l'on nous propose. Pierre Rouge 3. Oh. On dit que le grand Jim Raynor reprend du service. Oh, salut, mon frère. Yeah. On trouve le minerai le plus précieux sur Pierre Rouge. Et avec l'invasion Zerg, les Calmorriens ont plié bagage en laissant tout sur place. Des gens entreprenants pourraient y faire de gros profits. Oui, retrouvez-moi à Pierre Rouge si vous voulez une part du gâteau. Oh, yeah. Alors ça, j'ai envie de la faire. Alors, Agria, je vous promets. A tout vaisseau à portée de sa transmission. Bon, on va la laisser parler. Le Dominion nous a abandonné. Nous ne sommes qu'une petite colonie rurale. Nous devons évacuer avant d'être submergés. Si vous entendez ce message, nous demandons votre aide. Donc, je disais, lors de mon précédent let's play que je n'ai pas terminé, je m'étais arrêté sur cette mission. Et je dois dire qu'elle n'est pas super passionnante. Elle est bien, mais ce n'est pas, voilà. Je la ferai dans le prochain épisode, je vous promets. Pour l'instant, on va s'éclater cette mission puisque je ne l'ai jamais faite. Et elle me plaît beaucoup. J'aime bien ce Gabriel Toche. Le mis, ici, avec l'accent Rasta. Et on va la faire en normal, cette mission, parce qu'il faut que je vous avoue un truc. Je l'ai essayé avant, un petit peu avant, juste pour voir ce que c'était. Pour préparer un petit peu. Et en difficile, j'ai juste galéré. J'en ai même carrément chié. Je n'ai même pas réussi à la finir. Donc, on va mettre en normal pour voir ce que ça donne. C'est parti, avec une magnifique cinématique. Heure de bord. Effectivement. Je t'ai déjà dit à quel point je déteste les planètes volcaniques. Nope. Content de vous voir ici. On m'appelle Toche. Aidez-moi à extraire le minerai dont j'ai besoin. Et vous n'aurez pas à le regretter. Ok, mec. En fait, cet endroit est un peu... Instable. Les terrains les plus bas sont régulièrement couverts par la lave. Bien sûr, c'est là qu'on trouve les gisements de minerai les plus riches. Mais ce ne sera pas un problème pour un vrai dur comme vous. Yeah. Tu t'adresses à la bonne personne. Oh no. Oh shit. Deserguer de la lave. Tout ce que j'aime. J'aime. Allons-y. C'est parti, mon kiki. Ça va roxer du poney, je le sens bien. Attention. Avec le chargement de la mort qui tue. Voilà. Le jardin du diable. Ouh. Quel nom diabolique et complètement maléfique. Euh. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui. Alors concernant SimCity 5, il y en a qui m'ont demandé. Euh. J'essaie. Je compte l'acheter le plus vite possible. Je ne peux rien vous promettre. Mais je vais essayer de l'acheter le plus vite possible. Si je peux. Enfin voilà. Euh. C'est parti. On commence tout de suite. Avec. Eh ben. Hop. Avec une production de. Euh. De V. Pourquoi je ne peux pas mettre de points de ralliement. Ah oui. Voilà. Euh. De VCS. On a une caserne. On va faire un réacteur. Ah là 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 là. Ma souris bug. Décidément. C'est complètement chiant. Ok. On va en faire un autre. Gros boulot. Et on va mettre une deuxième caserne. Voilà. Parce que je. Qu'est-ce qu'il se passe. Oh. Vous remontez tous. Vous remontez tous. On va enlever ce VCS. Ok. Ok. C'est bon. J'ai évacué. C'est bon. C'est fait. C'est fait. Déstress. C'est fait. La lave monte. Ok. Alors. Planque des mercenaires. Ah oui. C'est ici qu'on pourra embaucher nos mercenaires. Il y a un temps de recharge. D'accord. Et là on voit que la lave monte. C'est terrifiant. Ah oui. C'est Ardos quand même. C'est Ardos. On va tout de suite commencer à faire un peu plus de VCS. Puisque. Je suppose que les Erg vont nous attaquer. Ça me paraît assez évident. Allez hop. On va miner. Terrain dégagé. Les activités minières peuvent reprendre en toute sécurité. Ce compteur indique la durée estimée avant la prochaine montée de lave. On a 5 minutes. Déplacer toutes les unités et les bâtiments vers les hauteurs quand le niveau est sur le point de montée. D'accord. Pas de problème Michel. Euh. Ici. Alors on a 4 marines. Voyez. On a débloqué la capacité stimulante. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Il y a des petites coccinelles là. C'est marrant. Euh. Voilà. On va miner tranquillement tout ça. On va essayer de ne pas trop dépenser. On va aller faire un petit tour dehors tiens. Voyez ici. Là peut-être qu'il y a des choses. On va descendre. Attention. On va faire attention. Pas trop s'aventurer trop loin. On va faire quelques troupes quand même. Ah. Ici il y a du minerai encore. J'ai quelques amis qui viennent vous aider. Des faucheurs. Ok. Des faucheurs tu dis ? La vache faut absolument former d'autres. Ah un faucheur. C'est vraiment des duracures de première. Ah j'aime bien. Eh oui on a des faucheurs. Et on a plein de faucheurs. C'est pas magnifique. Alors les faucheurs pour ceux qui connaissent pas. Ils permettent. Ils ont une capacité spéciale. Ils peuvent sauter de falaise en falaise. Ce qui est très pratique dans les parties en multijor. Pour casser les couilles à votre adversaire. Et écouter tous ses ouvriers. Enfin. Vous voyez le genre du truc. On va faire des petits médics. Pour l'instant on mine tranquillement. On est bientôt à 1000 de minerai. Ça se mine plutôt bien. Tout va bien. La vie est belle. On va produire un peu plus de WCS. Histoire d'être chaud aux patates là. Un petit médic. Un petit médic. On va faire un médic. Quelques-uns de mes gars. Ah. D'accord. J'aimerais savoir s'ils sont encore en vie. Tchako mon frère. On va les délivrer. Fais nous confiance Michel. On va les exterminer. Eux on va les... Nous avons les moyens. J'espère que c'est nous. Nous avons les moyens. Te vous fais parler. C'est parti. Non ça c'est pas le bon accent. J'ai un... Ah oh. Petite invasion zerg. Bon c'était minuscule. Yeah. J'aime bien comment tu parles. Et nous on va aller se positionner ici exactement. Pour aller miner notre beau minerai. Qui sent bon. Veuillez décliner votre identité. Ça me rappelle ça. Je ne sais pas pourquoi. Oh lala. Cette lenteur. Monsieur. Monsieur. Oui. Le capteur indique une biosignature imposante près de votre position. Ah. Brutaliste. Si vous arriviez à le tuer. Ça permettrait à nos recherches de faire un bon en avant. Ah. Oh. On doit aller tuer cette créature chelou. Mais avec plaisir mon gars. Avec plaisir. Permettez-moi de vous rappeler commandant. Que plus nous dépensons du minerai pour développer nos troupes. Mais oui. T'inquiète. Tâchez d'être économe. On va faire plus de VCS bien sûr. Et on va garder un oeil sur. On va attendre que la prochaine montée de lave se passe. Et après on ira attaquer cette créature chelou. Pour l'instant. Ah merde. Il faut des pots de ravitaillement. J'avais pas fait gaffe. On va faire un là. Ok. Bon. Pour l'instant tout va bien. Ça se passe nickel les amis. Ça se passe nickel. Ok. On a un maraudeur. Des marines prêts. Notre petit dépôt de ravitaillement est là. Ici je regarde si on se fait pas attaquer. Je devrais peut-être envoyer des troupes là-bas. Ah j'hésite. Dans 5 minutes si tu peux. Ce serait bien. Non je décolle. Bon. Là ok. Épuisé. Champ de minerai épuisé. Ah on monte. Là c'est le moment de tout monter. Hop. On fait décoller notre... Ah bah voilà c'est bon. Ok bon. Bah nickel. On va en faire encore deux petites troupes. Histoire d'être vraiment sûr. Hey qu'est-ce qu'il se passe ? Alerte. Montée de lave imminente. Évacuez immédiatement les zones basse. C'est bon. On voit les coccinelles. Elles vont dans la lave. Ah bah elles sont mortes. Vous venez d'assister à un massacre en direct de coccinelles volantes. On va prendre les faux chars. C'est moi que vous voulez. Il semblait non ? Il y avait rien. Ah non. Il semblait qu'il y avait des... J'y vais. Ok bon. Terrain dégagé. Les activités minières peuvent reprendre en toute sécurité. Ah pas de problème. Champ de minerai épuisé. Ok. Bon bah on va aller attaquer... Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Parer et... J'espère que c'est du sérieux. On va aller attaquer ces... Ces brouzoufs. Voilà. Euh... Par contre les faux chars... Vous écoute ? Non les faux chars on va les laisser là. Écoutez on va les laisser là. J'ai pas envie de les perdre. Laissez spray. Champ de minerai épuisé. On s'aventure dans des endroits un peu... Ah bah voilà. Tiens tenez d'ailleurs. Et on se fait attaquer. Lamentablement. Ok alors ici on sait. On va d'abord prendre les ressources. Alors vous voyez on va se faire attaquer. Souvent pendant cette partie. Et là on va pouvoir utiliser nos compétences. Deux fifous. Steam pack enclenché les amis. On est des ouf. Oh bon on l'extermine là. Steam pack enclenché. Et bah voilà. Trois points de recharge et c'est pas beau. Et bah voilà. Et c'est sûr c'est plus facile qu'en difficile. Yeah. On est déjà presque à 3000. On va... Ah ici c'est fini. Bon bah écoutez ça sert à rien de... Euh bah écoutez on va déplacer cette... Et on va l'envoyer ici. On a le temps. Hey qu'est-ce qu'il se passe ? Alors c'est d'ordre. Ils continuent. Vous m'avez appelé ? Nos médics qui font leur boulot. Ouais je t'ai appelé Michel. J'espère que c'est du sérieux. Ah. Ah t'es sympa Michel. Ah merci c'est gentil. Sauf que vous avez déjà vu c'est pas grave. C'est... C'est l'intention qui compte. Allez hop. On nique. Qu'est-ce que je raconte ? Ah et... Ah mince. Bon. J'aurais voulu essayer d'embaucher des... Des... Des mercenaires. Mais on n'a pas assez de... Il faut qu'on construise des dépôts de ravitaille. Moi j'ai la flemme. Enfin pas tout de suite en tout cas. Et on est déjà bientôt à 4000. Mais ça va ensuite. On va rester ici là. Parce que je le sens très mal. César qui vont nous jouer des mauvais tours. Décidément ça va de l'heure. Ah non il faut des dépôts de ravitaillement. D'accord. Champ de minerai épuisé. Bah écoutez on va envoyer un clan pain. Voilà. On va envoyer un clan pain qu'on serait un dépôts de ravitaillement. Voilà. Champ de minerai épuisé. Ça s'épuise toujours. Est-ce qu'il y a moyen de passer ? Non il n'y a pas moyen. Vos hommes travaillent vite. On a déjà la moitié du minerai qu'il nous faut. Ah bah c'est bien. Ah vous voyez attention on va se faire attaquer. On sauvegarde atteint. Nickel. On va faire ça comme dans les livres. Il faut faire attention à la montée de lave qui sera bientôt. Bon là ils ont bientôt fini. Ah bah ça y est ils ont fini. Ils ont fini. Alors on va embarquer du people où vous allez aller sur la base. Et toi tu vas aller te foutre ici. Et toi tu vas en profiter pour construire un autre truc. Et pour vous faire plaisir on va embaucher des maraudeurs d'élite. Voilà. Voilà voilà voilà. Et voilà. Ils sont pas magnifiques regardez ça. Ils ont du charisme. Ils ont des énormes pinces là. Et regardez l'image ici là. Ah je dois admettre que c'est vraiment vraiment pas mal. Ah oui ouf ouf j'avais oublié. Vous avez un truc à me faire tuer ? Pas tout de suite non. Mais t'inquiète pas t'auras du zerg. Et là faut faire attention. On rapatrie tout le monde. Hop. Et hop là. Tout le monde remonte dans la base. Voilà. Tout le monde est bien en sécurité. Ouais c'est bon. Gros boulot. Rassemblement des VCS par là-bas. Euh ouais. C'est bon là il a décollé. Il n'y a plus de minerai ici. On va aller s'installer là-bas. Voilà. Et on est à 4500 de minerai. Ce qui est plutôt une bonne avancée à mon avis. Ici il y a nos faucheurs. Là on attend d'atterrir. Ok bon. Voilà. J'attends le moment le plus propice. Pour atterrir. On débarque tout. Et on embauche 3, 4. Alors on en... On en ramène. Voilà. Et eux. On les emmène là-bas. Voyez-vous. Et on va emmener un groupe pour les défendre. Parce qu'on sait jamais. On va garder quand même ici pour garder la base. On sait jamais ce qui peut arriver. Les gens s'est fait attaquer. Bon. C'est rien du tout ça. Et on est à 5000 de minerai. Ok. On a toujours nos faucheurs ici pour défendre eux. On sait jamais. Bon bah ça se présente plutôt très bien. Je dois dire. On va faire quelques VCS en plus. Histoire d'augmenter la capacité de production. La productivité. Ok. Ok. Bah c'est une mission... En normal c'est une mission plutôt... Assez... Ça va. Plutôt simple. Assez reposante. Enfin. Voilà quoi. Il n'y a pas trop trop de combat. Il faut juste être en coordination avec les éruptions de lave. Et puis c'est bon. Ouais ouais ouais. C'est bon c'est bon. On approche bientôt les 6000. 6000 de minerai. Bon il n'y a plus qu'à attendre j'ai envie de dire. De quoi je pourrais vous parler en attendant ? J'ai une petite idée de Sipsity 5 par exemple. Non peut-être de Heart of Swarm. Oui alors Heart of Swarm. Avec l'accent qu'il faut et tout. Il risque d'être tout simplement magique. Puisque là ils ont déjà mis... Je ne sais pas si vous avez vu ceux qui ont le jeu. Ils ont déjà mis les hauts fées... Les hauts fées de Heart of Swarm. Ce qui fait que j'ai vu. On pourra bien sûr diriger l'arène des lames. C'est presque fini Monsieur Renaud. Ce qui est plutôt... Plus que quelques morceaux de minerai. Un point absolument génial. Il y a plein de capacités qu'on pourra utiliser avec notre cher Kerrigan. Avec notre cher Kerrigan disais-je. On aura plein de capacités. Des attaques spéciales et tout ça. Qu'il faudra utiliser pour accomplir des hauts fées. Et il y en a plutôt pas mal. Et on pourra aussi avoir des niveaux. J'ai vu pour les différentes classes. Enfin civilisations plutôt. En partie en multijoueur. Et avec ces niveaux. Enfin cet XP que l'on gagnera en jouant les matchs. On pourra gagner des décorations. Des grappes. Des dessins. J'ai vu ces... Ils sont vraiment très bien. Ils sont bien faits. J'aime beaucoup. Et donc voilà. Il risque d'être vraiment énorme ce jeu. Je vais essayer de me l'acheter aussi. Mais avant. Bien sûr. SimCity 5. Avant tout. Il n'y a pas le... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mais. J'achète SimCity 5 et puis c'est tout. Bon je rigole. Je vais essayer de... Déjà faut que... Faut que j'arrive à la... Quoi ? Faut que je le fasse le plus vite possible. Ce serait bien. Si je veux vous faire... Si je veux vous proposer des vidéos dessus. On va refuger nos trucs. On va faire voler ça. On va le faire voler vers là-bas. Aïe ! Il y avait des trucs méchants ici. Oh oui baby. Euh... Ah bah voilà on a fini. Ah j'avais même pas eu... Beau boulot. On a ce qu'on était venu chercher. Sortons de cette empreinte. Déjà terminé. Vous êtes vraiment... Ah il les laisse tu sais. Normal. Ah c'est horrible. Ah non il est... Ah oui d'accord. Ils ont été récupérés. J'ai eu peur là. Et nous avons obtenu un offet les amis. Faire mourir le brutaliste dans la lave. Dans la mission. Le jardin du diable. En mode normal. Oh ! Dommage j'aurais dû le faire. Je savais pas. Bon écoutez. Et la prochaine fois. Je regarderai les offets des missions que l'on fera. Comme ça je... On pourrait essayer d'en avoir plus. Là j'en ai eu qu'un comme d'habitude. Trouver tout le monde de l'équipe de Toge dans la mission. J'en ai un mode difficile. Ah bon. Bah faudra que je la fasse en mode difficile là. Euh... Bon bref. Voilà ça nous fait déjà un offet. Et ce fut une belle mission. On a gagné 110 000 de crédit. Ça me plaît beaucoup. Ok. Passerelle de l'hyperion. Bon. C'est dark. Beau travail commandant. Cette mission sur pierre rouge a remis nos finances sur pied. Pourquoi est-ce que ce Toge est monté à bord ? Oh le cossu. Vous ne voulez vous en parler en personne monsieur. Il a laissé entendre qu'il avait d'autres collaborations commerciales à vous proposer. Tu t'es renseigné sur lui ? Bien sûr. Et ce n'est pas un pirate. On raconte qu'il serait un fantôme renégat. Et qu'avant de disparaître il était l'un des meilleurs assassins du Dominion. Maintenant Mengs le déteste. Presque autant que vous. Ouais. Ah. Ils ont des points communs dans leur médiocrité. C'est une qualité. Non je te cote. Et il a un magnifique costume de pirate de l'espace. Qui brille. Qui fait des lumières rouges. Et nous avons débloqué le laboratoire. Nous allons tout de suite aller voir ça. Vu que la mission n'a pas duré très longtemps. Et je vous promets que nous allons faire l'arcade. Alors. Ouais. Bon on va faire un tour au laboratoire les amis. Oh. Commandant. L'artefact extraterrestre est en sûreté au labo. Le roi ici. Ça me rappelle des projets spéciaux que j'avais. Oh du calme Statman. Comment ça le projet ? Vous faites de la recherche ici ? Ah. Bien sûr. Pas encore monsieur. J'ai d'abord besoin de quelques spécimens pour mettre tout ça en route. Une fois que ce sera réglé. On pourra apporter de substantielles améliorations au système d'armement. Et aux procédures tactiques. Ça c'est totalement pour. De quoi t'as besoin ? Toutes sortes de choses. J'ai indiqué les détails dans notre base de données. Si vous tombez sur quoi que ce soit d'utile au cours de vos missions. Vous recevrez une notification automatique. Bien. Essayez quand même de ne pas faire exploser le vaisseau. D'accord ? Merci pour la blague. Oh il a du charisme le laboratoire. Il y a des trucs qui volent partout. Je ne sais pas ce que c'est. Recherche du bloc et le laboratoire. Alors on va voir les petites astuces. Le laboratoire est désormais disponible. Vous y trouverez la console pour choisir l'application de vos recherches. Vous pourrez également examiner les artefacts obtenus et les spécimens étudiés. Bien. Recherche débloquée. Vous avez collecté suffisamment de points de recherche pour débloquer une nouvelle amélioration. Cliquez sur la console de recherche dans le laboratoire pour choisir l'application de vos recherches. Bien. Vous pouvez obtenir des points de recherche. Zerg et Protos en réussissant des objectifs bonus dans une mission. Constituis-la console de recherche au laboratoire pour choisir les applications de vos points de recherche. Bien. C'est énorme. J'aime beaucoup. Console de recherche. Il suffit de regarder ça. Holy shit. What's that ? Alors que je comprenne. Protos, progression de la recherche. Ah oui, alors ça c'est les protos, on s'en fout. Zerg. Progression de la recherche, Zerg. Choisissez un objet à rechercher. Tourelle bourreau. Équipe tous les bunkers d'une tourelle automatisée. Oh, pas mal. Les bunkers obtiennent 150 points de vie supplémentaires. Je dois avouer que la tourelle automatique, j'aime beaucoup. Alors, voyons voir ce que c'est. Oh, ça a carrément du charisme là. J'ai l'impression qu'elles ne sont pas très puissantes par contre. Ça a vachement de charisme. Wow. Par contre, c'est très résistant, je dois l'admettre. Ah, c'est quand même pas mal, mais j'hésite. Mais j'espère qu'on peut faire les deux, ça serait bien. Bon, écoutez, je vais prendre les tourelles, parce que j'ai toujours aimé les tourelles. Comment faire ? Oui, recherche. Ah, bon, il sera... Eh oui, c'est irréversible. Ah, j'hésite, 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 j'hésite. J'hésite beaucoup. Bon, écoutez, allez, je prends les tourelles. Allez, hop. Voilà, c'est fait. Voilà, on a les tourelles. Voilà, c'est fait. Bref. Donc, échantillon Zerg, qu'est-ce qu'on a là ? Artefact. Commandant, j'ai un peu réfléchi à ces histoires d'artefact. Vous inquiétez pas, je me suis pas lancé dans une batterie de test. Enfin, pas directement, en tout cas. Ok. Accouche, petit. Eh bien, si vous voulez, quand on a connecté la seconde pièce, le champ de confinement ambiant a subi une violente surtention. Si on en ajoute d'autres, on aura besoin de tirer encore plus de puissance du noyau de fusion du vaisseau pour maintenir le champ. Donc, les garder à bord, ça coûte cher et c'est risqué. En ce cas, plus vite, on les aura virés de mon vaisseau, mieux je me porterai. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que nous avons là ? Ah, c'est du minerai. Échantillon de cristal protos récupéré par les rebelles de Rhaenor. Le 10 juillet 2504, j'ai placé le cristal dans une solution saline pour conservation. Ça va en citer à augmenter de 553% dans les 12 dernières heures. D'où est-ce qu'il tire l'énergie ou les matières premières pour ça ? Je soupçonne qu'il se connecte au vaisseau d'une façon ou d'une autre. Si Swan s'en aperçoit, il le passera par le sas. Ça serait une vraie tragédie. Ce cristal pourrait apporter des découvertes révolutionnaires aux rebelles. Il faut juste que je sois prudent. S'il a le moindre signe qu'il puisse nuire à l'hyperion, je le détruirai moi-même. Ah, pas mal. Et là, échantillon Zerg. Oula. L'échantillon Zerg continue de grandir. J'ai ajouté une solution protéique dans la cuve. Peut-être une erreur. Au niveau cellulaire, il possède des souches de toutes les créatures air connues et de nombreuses autres que je ne reconnais pas. Cartographier, tout ça va me prendre du temps. Mais j'ai déjà commencé à tirer des données d'une cellule d'ultralisque. J'ai également trouvé une cellule de sporuleurs rampants qui contenait des informations sur leur méthode instinctive de reconnaissance des menaces. Oh, c'est trop scientifique pour moi, ça. Non, je déconne. Je vais rester là à me parler tout seul. Bonne idée. On va reparler à lui. Oui. Je veux dire non. Je veux dire... Ouais, bon, ta gueule. Bref, on va retourner au bar pour finir avec le petit jeu d'arcade que je ne connais pas. Attention. C'est parti, jouez. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça va être. Oh, l'os viking. Avec les gros pixels qu'il faut. Les couleurs flash qui pètent. Ça donne un putain d'effet de charisme. Hop. Vous, le puissant viking, êtes perdus. Retrouvez votre chemin vers Vikingville. Original comme dans de ville. Mais attention au maléfique Thératron. Il ne vous aime pas. Ah, c'est important de savoir ça. Euh, d'accord. Oh, ouais, c'est les jeux comme... Oh, j'adore. Alors, attaque, espace, flèche directionnelle. Ok. Ah, j'adore ces jeux-là. Ah, j'adore. Euh, attendez. C'est quoi déjà pour attaquer ? Ah oui, c'est... Yeah. Et c'est des véhicules protos et on gagne des points. Nouveau recours. Holy shit. Ah oui, c'est quand même chaud. D'accord. C'est quand même chaud. Il y en a trois vies. Ah, j'en ai loupé un. Je suis mauvais. Je suis vraiment pas très bon à un genre de jeu, mais j'aime bien. Oh ! Oh ! Ah, et il y a des bonus à récupérer, je suppose. Missiles latéraux, 500 points. Oh oui ! Ah oui ! Oh ! Ah oui, alors par contre... Ah, ici, un autre bonus. Ah oui, c'est bien ça. Oh ! Alors là, on a des fées. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là, ça part en couille. Ouh ! Ça part en couille. Ça part en couille, les amis. Oh, je suis vivant. Je suis vivant. Oh là là. Oh là là, excusez-moi, mais ça devient un petit peu chaud. Non, non. Je tire dans le vide, j'en touche pas un seul. Oh là là. C'est trop... Ah ! Mais j'ai les bombes. Eh mais... Oh là là, je suis... Je suis... Oh là 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 là. Je flirte avec la mort. Non. Oh, j'ai pas eu le bonus. Oh là là, je suis dégoûté. J'ai fait le con. Oh ! C'est bon, j'ai utilisé la bombe. Non, 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 non. Là, j'ai utilisé mon bonus. Oh ! Oh ! What the fuck ? Il y a un boss en plus en jeu. Holy shit. Je suis une grosse, grosse tub. J'ai déjà une crampe au coude. Oh, et en plus, c'est un boss... Pourquoi il prend pas de dégâts ? Oh my fucking god ! D'accord, je suis déjà mort. Bon. C'était pas très concluant. Rejouez. Non, bon, voilà. Je vous ai donné un aperçu du truc. Bon, c'est un petit jeu sympathique. C'est marrant. Ils l'ont incorporé au jeu. Je trouve ça très, très sympa. Ils en ont chié pour le faire. Non, je déconne. C'est un petit jeu. Franchement, c'est bien sympa. Eh bien, écoutez, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez un commentaire, un petit j'aime. Et, bien sûr, abonnez-vous pour voir la suite de cette aventure complètement épique. Allez, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501